alors bonjour aujourd'hui le rythme et la césure la césure c'est une coupure alors une coupure de quoi on verra d'abord le rythme le rythme c'est quoi en fait c'est le son du tambour qui est propre et comment je vais dire qui souligne en fait les syllabes accentuées d'accord c'est à dire qu'ils reviennent périodiquement il ya des syllabes accentuées qui reviennent périodiquement et évaluant et c'est le son du temps d'accord la rime et c'est ce qu'on entend à l'oreille ok et qui en fait pousse la dernière si là à être à être coupé d'une manière ou d'autres et quand alors j'ai pris le coche et la mouche de la frontière livre 8 elle en fait première chose là on voit un alexandre c'est à dire douze syllabes dans un chemin longtemps savonneux mal aisé ça c'est un alexandrin qui a donc douze syllabes il ya deux formes d'alexandrin ça c'est un alexandrin que si on regarde bien je vais prendre une autre crée il ya des coupures volontaires voilà je vous prends je vous le dis en mémoire il ya des coupures volontaires faites par exemple par les points ou par les virgules d'accord mais vous avez aussi dans des alexandrins qu'on voit ici une avait prétendent les ânes prétendent les aimer par son bourdonnement ok là effectivement c'est un alexandrin puisque vous avez douce syllabes et la mâle quand vous avez douce syllabes dans l'exemple il ya une césure c'est à dire une coupure qu'il faut faire au niveau de la voix alors on voit très temps donc ça fait un deux les trois alli alors prétend les animés a mis mais pas son bourdonnement on regarde un deux trois quatre cinq six sept 8 9 10 11 12 on est bon donc quand vous avez votre feuille au niveau de votre examen vous allez premièrement mais des numéros à revers et voir directement si le vert la poésie ou la fable où se trouvent les alexandrin ça c'est déjà une chose si vous voyez des alexandrin vous voulez noter pourquoi parce que si vous notez qu'il ya un alexandrin directement vous allez pouvoir entrer dans votre écriture ou vous travaille à vous dire vous avez des alexandrin ou la 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 cise la césure n'est pas nécessaire puisque vous avez des la césure déjà des coupures et vous en avez d'autres ou effectivement un deux trois quatre cinq six ici ici et bien votre ton va changer prétend les animés par son bourdonnement donc au niveau de la lecture quand vous voyez vous avez un alexandrin où il y aura pas de demande de sens de césure où il y en aura alors la césure c'est quoi c'est donc séparer un alexandrin qui est formé de 12 cela en deux d'accord et les deux côtés les deux côtés donc celui là et celui là c'est ce toutes les deux une valeur égale de syllabes mais je vous dis surtout ça pour votre lecture à haute voix et quand vous allez faire votre lecture le professeur peut vous dire est ce qu'il ya une censure une censure par une césure est ce qu'il ya une césure et coup d'accord alors est ce qu'il y a un hémistiche voilà donc moi les cours elle ne sait pas les cours traditionnels je voulais déjà dit c'est des cours qui vont vous permettre à répondre à la question moi c'est ça qui m'intéresse pourquoi parce que la caisse de répondre à la question et la comprendre surtout ça fait des points si vous êtes là comme ça en train de faire et qu'on vous demande une question et vous savez pas y répondre mais d'abord c'est que vous n'avez pas compris le texte d'abord c'est que vous n'avez pas étudié donc mieux vaut étudier des choses courtes et simples le texte vous l'aurez de toute manière le texte un texte de poésie c'est quoi en fait c'est de l'émotion c'est à dire il n'y a pas de grands poètes qui n'ont pas eu de grandes émotions de leur vie un poète c'est quelqu'un qui connaît tout voilà qui a tout vu d'accord qui a tout vécu c'est des très bons vivants alors si vous notez ça notez le dans vos écrits un poète ne peut écrire une poésie si ce n'est pas un bon vivant pourquoi parce qu'il a traduit ce qu'il a vécu sur en fait presque par un autre domaine c'est pour ça que la poésie parfois très difficile à comprendre pourquoi parce que c'est un ressenti donc le ressenti de toute manière vous l'aurez personne n'a pas de ressenti par rapport à des mots par rapport à des couleurs par rapport à des émotions donc ça vous l'avez par contre traduire ses émotions avec des mots qu'ils vont de toute façon vous demandez ou que vous allez pouvoir proposer ça c'est un bon alors donc là donc là vous avez 12 d'accord alors et de tous les côtés voilà encore regarder et de tous les côtés au soleil exposé et bien vous voyez que c'est un alexandrin qu'il n'y a pas de coupure spontanée donc qu'est ce qu'on va faire quand on va lire on va dire et de tous les côtés donc ça veut dire un deux trois quatre cinq six ici 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 vous avez une césure coupure je voudrais toujours dire censure mais c'est c'est une césure donc et de tous les côtés césure au soleil exposé voilà et là vous avez un hémistiche je le répète pour que ça rentre un hémistiche égal à un autre hémistiche donc vous seriez pour déjà aux césures et à l'hémistiche au rythme et à la césure alors qu'est ce que je pourrais vous dire donc voilà alors en fait je vous ai je vous ai écrit le coche et la bouche pour un peu vous expliquer des choses encore très essentielles ou dans l'écriture ou dans le alors on voit que dans les cinq premiers verts d'accord dans un chemin montant sable et mal est on voit dans la preuve dans le premier verre que on va en fait le jeu dans un chemin montant donc quand c'est montant c'est aisé c'est assez facile d'accord sable le nœud là c'est déjà plus dérangeant c'est à dire qu'il ya déjà un peu c'est pas c'est pas rude mais on se heurte à quelque chose d'accord et après mal aisé ses rues donc vous voyez que là il ya une progression dans le don dans les dents dans les épithèses dans les adjectifs c'est le montant mais c'est sable de malaisé dans la deuxième ici et de tous les côtés à au soleil exposé et bien là ce qui est très très curieux c'est qu'on est donc là c'est ici et là en fait et de tous les côtés c'est massif c'est à dire que on rassemble les choses au soleil exposé ça c'est le soleil qui expose donc là on voit une difficulté une graduation difficulté et ici on est dans un verre ou c'est massif puisque c'est de tous les côtés on se rassemble contrairement à la et il ya un soleil qui qui est lumineux d'accord alors six chevaux tirer un coche d'accord alors là on voit que dans si fort chevaux tirer il ya un effort qui est fait il ya un effort puisqu'on tire quoi on tire un coche qui est lourd assez d'une voiture qui est lourd donc il ya un effort de l'attélage donc dans description quoi que dans le premier temps vous avez des épithèques qui est des épithèques vous avez ça vous voulez qui ont une une graduation là on a plutôt l'effet massif est ici un effort de l'attélage je continue femme moi vieillard tout était descendu et bien là qu'est ce qu'on a on a une graduation assez amusante d'ailleurs puisqu'on parle de fa de moi je viens là tout était les tous étaient descendus on voit bien que puisque dans le siècle des de la poésie les femmes les moines les vieillards étaient des êtres un peu hors hors du contexte qui qui était souvent en marche et en plus c'est une relation fa donc déjà moi le bon les femmes ont déjà un homme les moines bon et les vieillards bon ils sont tout à fait comme ça qu'ils étaient tous descendus donc ils sont tous descendus avec son descendu du coche mais quelque part au niveau des mots ils sont descendus alors l'attelage avec l'attelage suez souffler et des rangs donc là on est toujours dans les cinq premiers verts donc on voit qu'il ya quand même des difficultés et c'est l'attelage suez donc ya le le soufflet donc on est dans quelque chose qui est difficile l'attelage suez souffler et et des rangs donc là c'est très simple et là vous voyez une répétition de compte une répétition je sais pas qu'on appelle deux verbes qui font alors et par contre dans ce même dans ce même dans cette même fable ou quand ça sera des poèmes là vous avez les trois derniers verts qui sont opposés aux cinq premiers c'est à dire que là on voit quand même un côté qu'est ce que souffrance puisque on tire on a difficile et c'est des rangs après le soleil qui est qui est là et ici une mouche survient et les chevaux s'accrochent donc là qu'est ce qu'on voit il ya un mouvement il ya un mouvement parce qu'une mouche est très rapide elle est très rapide et enfin elle pique la épique l'eau donc c'est bref c'est rapide donc on sent d'un côté la lourdeur et la lenteur et de l'autre côté la vivacité et et le côté rat rapide prétend les animer par son bourdonnement de nouveau abondement c'est le bruit c'est et animer donc on anime quelque chose dont on a bien une sorte d'opposition entre les cinq premiers verts et les trois derniers et ça c'est quelque chose que vous pouvez noter en fait je vous explique ça pour voir comment on analyse en fait un texte d'accord alors je vais finir par quoi je vais finir par le fait que quand vous avez donc un texte que vous allez avoir d'ailleurs on regarde d'abord on note le nombre de verts pourquoi parce que vous pouvez très bien voir que d'un côté ou d'un autre il va y avoir par exemple une opposition ou un rythme qui est très lent et puis très rapide d'accord donc vous notez bien vos verts vous notez si vous avez des alexandre un faux ou autre chose c'est pas grave vous notez mais quand vous avez vos alexandre un c'est une joie de les avoir puisque déjà ceux là vous les connaissez et vous savez faire la césure les mystiques voilà alors que dit que dire d'autres je crois que c'est toi bon ça c'est déjà bien je fais une autre qui va compléter on est fini